Salut à tous, épisode 26 avec Corandon Alpessine, la bande à Vanderpool. Évidemment on pense à Omen, on pense à Remco et Venupoul, on verra juste ça après sur la Vuelta. Je vous rappelle donc, suite à cet épisode 25, qui a fait pas mal parler les objectifs de cette partie. Voilà, on est donc passé pour l'année qui suivra sous pavillon Alpessine Phoenix, donc quand même sous gouvernance néerlandaise, à l'image de la nationalité de notre star, notre super star. Mais avec une structure d'équipe qui est peut-être un petit peu plus équilibrée, puisque maintenant on commence à avoir quelques coureurs qui sont vraiment capables de voler de leurs propres ailes. Donc on pense évidemment à Sam Omen, même si ça demande encore confirmation. Remco et Venupoul évidemment. Et puis celui que j'ai recruté en fin d'épisode précédent, c'est Lennart Kemna, pour lequel honnêtement j'aimerais bien jouer une fois la carte sur un grand tour, déjà avant de pouvoir voir un peu ce qu'il y a dans le ventre dans cette partie. Des lieutenants, on en a pas mal, donc que ce soit sur montagne ou sur pavé, etc. Sur terrain plus vallonné. On a toujours des jeunes qui ont des vraies possibilités d'amélioration. Je ne sais pas s'il y en a un qui émergera de tout ça, ou peut-être deux. Les petits allemands là, je les sens pas mal en fait. J'ai l'impression qu'ils peuvent assez bien performer. Et puis aucune inquiétude, on est 11ème là à l'évaluation des indices, à l'évaluation temporaire, puisque ça va encore bouger jusqu'à la fin, vers le 20 octobre. Mais je pense pas que ça va... Vu ce qu'il reste sur le marché comme coureur, je pense pas qu'on va être trop bousculé. On était donc sur une vuelta, qui est le menu principal de cet épisode. On était au soir de l'étape 3, et on avait vu une magnifique victoire pour le français David Gaudu, au nez à la barbe de mon petit Nils Sinchek, qui prend uniquement la deuxième place sur cette étape, et avec un classement général, où on est placé, mais où absolument rien n'est décidé. Donc, pour cet épisode, la vuelta continue avec l'étape 4. L'étape 4, si on pense pas à Vanderpool, là on franchit la frontière, voilà, pour aller en Espagne, pour de bon. C'est quand même le tour d'Espagne, il s'agirait quand même d'y penser. Si Vanderpool n'est pas mis dans les meilleures conditions pour s'imposer sur cette étape, ça voudra dire que j'ai échoué. Après, il peut aussi perdre, parce qu'il est battu par plus rapide. Mais il faut quand même arriver à travailler pour lui de manière efficace. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On a un train qui vaut ce qu'il vaut. Remco est un énorme rouleur, on a d'autres rouleurs dans l'équipe qui sont pas mal, mais même le petit son d'air vent qu'on aperçoit. Et puis Galopin se retrouve un peu en poisson pilote. Et ben voilà, il faut faire avec les moyens du bord. Attention, CCC qui sont assez présents avec Laporte et Matthews, mais on va prendre cette étape-là. Tiens, au passage, une petite bonif pour Omen. 31ème victoire en saison pour Vanderpool. Vanderpool allait être 32 la saison précédente. Donc il s'agirait quand même d'arriver encore à en gratter deux, histoire de s'améliorer. Mais on a encore des petites occasions. Il y a une cassure qui a laissé pas mal de monde sur le carreau à l'arrivée. On a bien compris que certains, dont Dumoulin, Froome, entre autres, Quintana, on pourrait le mentionner aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, sont mal partis sur cette Volta. Très sincèrement, ils sont mal partis. Ça sent le défaut de préparation de l'IA concernant ces coureurs-là. Cette partie, vous savez, je n'avais pas encore disposé de PCM Career Explorer au moment où j'avais démarré la saison présente, 2021, avec Corandon Alpessine. Je n'avais pas passé la partie à la moulinette de PCMCE qui aurait permis d'épurer certains défauts du jeu. Et donc, ce sera chose faite pour la saison qui suivra. Je passerai ma partie à la moulinette de PCMCE pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Mais du coup, il y a peut-être des défauts de préparation. Il y a peut-être encore, vous savez, des petits résidus de choses qu'on n'aime pas trop voir sur PCM. Enfin, c'est la fin quand même de cette Volta qui nous le dira. C'est sûr que si Mathieu Van Der Poel, hors pic de forme, remporte la Volta avec 7 minutes d'avance aux mains bardées, on pourra se poser des questions. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est plutôt sur une fin d'étape assez coquine sur laquelle Sam Omen fait parler toute sa valeur. Avec David Godu qui vient, là encore, figurer très très bien. Solaire, ensuite, pour Movistar, pour compléter le podium de l'étape. Donc, Omen patron. Omen patron, dès lors qu'on est sur quelque chose qui faisait environ 4 km. 4 km assez violents. Donc, c'était plutôt pour les grimpeurs. Derrière, on enchaîne avec l'étape 6. C'est une étape vallonnée. En tout cas, elle est répertoriée comme vallonnée. Et moi, je me dis, allez tiens, est-ce qu'on pourrait pas, peut-être... Il y a pas mal de points grimpeurs à convoiter. On pourrait peut-être pas envoyer notre petit Cinchèque pour qu'il aille essayer de ramasser quelques GPM, là. Donc, c'est ce que je fais. Voilà, donc, il est un peu en jaspatate, là, mais ça va rentrer. Voilà, ça va rentrer. Il y a notamment un Astana qui s'appelle Pézarezi. Et il n'a pas des notes phénoménales. Mais par contre, il a une accélération qui est meilleure. Sprint et accélération sont meilleures pour Pézarezi que ne le sont pour Cinchèque. Qui est... Ah bah, lui, il sprint à la vitesse de l'Escargot, hein, Cinchèque. C'est peu de le dire. Du coup, il se fait damer le pion à chaque fois. Par Pézarezi, hormis le premier GPM où j'avais rattrapé le coup par un effort à 99. Il se fait damer le pion à chaque sommet. Du coup, il prend les points de deuxième. Il va me dire, c'est mieux deuxième que rien. Et puis, ça permet d'emmagasiner un peu des points, voilà, dès le départ des 7 voltables. On se doute très bien qu'il y a beaucoup de points qui seront distribués par la suite. Et donc, absolument rien n'est joué de manière définitive. Mais, au moins, on a le maillot. Et on prend les points. Il vaut mieux que Cinchèque qui les prenne plutôt que quelqu'un d'autre. Alors, il faut rester bien présent devant dans cette dernière difficulté. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut se décanter. Vous avez vu, j'ai pas roulé avant, hein. Normal, j'avais quelqu'un dans l'échappé. Mais là, je décide de durcir considérablement. Maintenant que Cinchèque a été repris, je durcis. Et on va avoir un petit train qui va se constituer. C'est quand même étonnant, hein, que l'IA ne suive pas ça. On pense notamment à Roglic. Comment est-ce que Roglic peut laisser une cassure là-dessus ? Honnêtement. Il n'y a que Bernal, au final, qui a été vigilant. Comment est-ce que Yetz, vainqueur sortant ? Comment est-ce que, je ne sais pas, moi, tout ce qu'on peut imaginer. Même David Gaudu. David Gaudu qui a l'air chaud comme la braise sur cette Vuelta. Comment est-ce qu'il n'a pas sauté dans la route Bernal ou dans la route Omen ? Bon, c'est une question. Après, il reste quand même pas mal de... Depuis le sommet, il restait une trentaine de kilomètres. Donc, ce n'était pas non plus la descente qui fait 5 kilomètres. Et les mecs s'échappent et ça termine. Donc, on est repris. Et puis là, je me dis, allez, ce n'est pas grave. Remco ne joue pas forcément le Général. Sur le Général, on est vraiment avec Sam Omen, a priori. Donc, je me dis, Remco, est-ce qu'il n'irait pas nous chercher une petite victoire d'étape ? Et à ma grande surprise, là, c'est bien parti pour fonctionner. Parce que vous voyez que derrière... Alors, derrière, il faut dire votre précis. Dans un premier temps, c'était que des leaders. Les leaders avaient du mal à se dépouiller les uns pour les autres pour rouler sur Remco. Ok, Remco n'est pas un leader. Mais dans un deuxième temps, il y a d'autres équipiers qui sont revenus. Et ce n'est pas pour autant que Sam a roulé à toute blinde. Du coup, non, on va dire qu'ils ne craignent pas Remco et Venopoul. Donc, voilà, disrespect vis-à-vis de Remco, qui est méprisé au point où on le laisse prendre comme ça deux minutes gratuitement. Bon, écoutez, on les prend. Et puis, on verra, du coup, jusqu'à quand est-ce que Remco et Venopoul peuvent garder le maillot de leader. Ce n'est pas parti pour l'abandonner tout de suite. Parce que l'étape qui suit, là, la 7, la 7, elle n'est absolument pas insurmontable. Il y a juste un final sur secteur pavé qui est super rigolo. Ce n'est pas fait pour me déplaire. Et la question que je me pose, c'est vu le profit de l'étape qui est vallonnée, avec quand même du plat qui permet de récupérer pour certains coureurs quand ils sont abrités. Mais en fait, il y a très peu de descente. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a assez peu de descente. Il y a quand même globalement plus de montée. Le dénivelé, il est positif. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de voir si certains pourraient se faire surprendre ? Déjà, on peut commencer par espérer éliminer des équipiers, par exemple. Éliminer les équipiers pour ensuite esseler les leaders, etc. Bref, durcir la course. De manière un petit peu agressive. Mais quand même pas comme je fais d'habitude. Puisque d'habitude, c'est très rare que je fasse rouler dès le départ. Alors en l'occurrence, ici, on utilise pas mal nos petits jeunes là. Que ce soit Sander Van, que ce soit Van Moor ou le petit jeune allemand Von Schultz. Donc ceux-là sont utilisés de façon à ce qu'une différence se fasse. Vous voyez, il y a quand même un certain crémage. Même si on n'a pas non plus gagné grand chose. Du coup, je me dis, ouais, t'as perdu tes équipiers. Et au final, tu te retrouves avec tes leaders. Mais il est hors de question que je fasse rouler des leaders gratuitement comme ça. Sprint intermédiaire. Ok, si ça en amuse certains, pas de problème. Nous, on prend des points autrement. Par contre, à l'approche, on a fait un bond en avant dans l'étape. À l'approche de la toute dernière difficulté. Là, il n'est pas question de laisser les choses au hasard. On va donc demander à Galopin. Galopin hyper précieux sur ce contexte-là. Galopin d'accélérer avec Remco. Je mets Remco avant Mathieu Van Der Poel. Sinon Van Der Poel va lâcher Remco. Et Sam Omen, tiens, avec sa note 64 en pavé, se fait surprendre. Ouais, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Omen, je vais le faire même attendre Primoz Roglic, qui est en poursuite. Et on va jouer le coup à fond devant. Même Galopin va se sacrifier. C'est pas bien important pour le général. Et on va exploiter le truc. Je me dis, allez, il faut que Van Der Poel laisse ramasser un max de points à Remco, qui est déjà leader, pour accroître l'avance de Evenopoul au général. Sait-on jamais. Je sais qu'il a un petit 71 en montagne. Mais s'il nous accumule des plus 5, un petit peu comme ce qu'on connaît parfois sur le Tour de France, où le mec porte le maillot jaune. Et après, il a une série de plus 5 et il emmène le maillot jaune très très loin. Bah là, est-ce qu'on pourrait pas éventuellement... Enfin, en tout cas, je me prends à rêver. Je me prends à rêver à quelque chose de fou pour Remco à ce stade-là. Même si ma valeur sûre et ma carte maîtresse, c'est Sam Omen. Tiens, justement, Sam Omen, puisqu'on en parle. Cette arrivée de l'étape 8, elle est faite pour lui. Elle est sur mesure. Avec un petit peu moins de 4 km à 11%. C'est idéal. C'est idéal pour Omen. J'ai vu que sur la Vuelta, quand les côtes finales dépassent un certain pourcentage et surtout une certaine longueur, c'est plus pour les grimpeurs. Alors que sinon, les punchers peuvent tirer leur épingle du jeu. Mais si c'est 4 km à 11%, là, c'est clairement pour les grimpeurs. Donc, on verra si on en a confirmation à la fin de cette étape. Est-ce que ça va vraiment se passer ainsi ? On durcit un petit peu. On se prépare. Allez, c'est parti. Omen, tu y vas. J'y vais pas trop violemment. J'y vais pas en effort à 92. Là, on voit que Vanderpool s'est consommé bêtement. Parce qu'il était dans la roue. Soit censé être dans la roue, mais en vérité, il avait lâché. Du coup, il a fallu boucher un trou. C'est un peu bête. Bernal, Solaire. Tiens, ça semble se dégager quand même, la dominance sur cette Vuelta. Bernal, Solaire sont les mieux placés pour résister à cette, on va dire, tentative de putsch de Sam Omen dans cette Vuelta. Et effectivement, Omen s'envole au nez à la barbe de Solaire et Bernal, qui au final se retrouvent au même niveau que Remco et Venepul, qui aura donc parfaitement bien figuré dans cette étape-là. Voilà, deux fois que Omen prend une arrivée de ce type-là, c'est assez intéressant. Vanderpool va perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. De toute façon, Vanderpool, au fur et à mesure de cette Vuelta, va perdre du temps. On va probablement même le sortir du top 15 ou du top 20, parce qu'on joue vraiment pas la place. Après, on rejouera un petit peu les victoires d'étape, sûrement. Mais d'abord, je veux vraiment solidifier le général et voir où est-ce que Remco peut aller, tout en me disant que Omen, oui, oui, ça pourrait peut-être. Être son année, enfin. Sans transition, classique de Bretagne, pour nos laissés-pour-comptes, on va dire, ceux qui ne sont pas sur la Vuelta, emmenés donc par Sénéchal, Dylan Van Barle, etc. Le petit Guénaud. Bref, on a comme ça des petits espoirs, en fait, de performances. Même si, voilà, je décide qu'avec son plus 3, c'est peut-être le jour pour donner sa chance à Florian Sénéchal. Advienne que pourra. Et, ben, c'est pas grave, peu importe. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent sur Plouet, comme ça, on a souvent une cassure qui s'opère à peu près vers cet endroit-là de la course. Donc, ben, est-ce que ça va être le cas, là aussi ? Oui. Voilà, donc, il y a comme ça des endroits où ça s'élimine, où il y a des relances, en fait, qui font très très mal. Et on est avec un groupe très restreint pour aborder le final. Après, reste à voir si ce groupe-là peut être réduit, si on travaille un petit peu, afin d'éliminer, par exemple, certains concurrents. La concurrence, elle est pas folle, mais n'empêche qu'il y a quelques éléments comme ça qui peuvent nous damer le pion. Parce qu'au sprint, je ne suis pas sûr qu'on soit en position d'y arriver. Mais, après, sinon, ça veut dire qu'il faut prendre un risque à un moment donné. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il reste quand même encore pas mal de monde pour rouler. Donc, la stratégie sur cette classique de Bretagne, Ouest-France, elle est pas évidente. Elle est pas évidente du tout. Quand je durcis, comme on l'a vu, ça fait mal à personne. C'est énorme. Ça fait mal à personne, mes durcissements. Donc, ça sert à rien, parce qu'en gros, j'élimine des gars. Mais je continue quand même. Je me dis qu'il faut peut-être persister, parfois, sur Procycling Manager. On a l'habitude qu'il ne faut pas lâcher une stratégie avant d'avoir été vraiment au bout de celle-là pour la tester, je dirais, entièrement. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais il n'empêche qu'on approche de l'arrivée. On approche et le tri ne s'est pas opéré. On va arriver à une vingtaine. Et je me décide, à ce moment-là, à jouer toujours le coup pour Sénéchal. Je reste fidèle. Je reste fidèle à Florian Sénéchal. Et on va essayer de l'emmener avec le polyvalent, on va dire, Dylan Van Barle. Et c'est parti. Sprint, après tout, Sénéchal n'est pas mauvais au sprint. Ah là 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 là. Ça se joue à rien du tout. Ça se joue à pas grand-chose. C'est Alberto Betiole qui s'impose la Trek Sega Fredo une première fois à l'honneur. Et dans les temps à venir, je tease un tout petit peu. Dans les temps à venir, c'est pas dit qu'on ne la retrouve pas bien souvent, cette Trek. Sega Fredo en cette fin d'année avec Corandon Alpessine. Allez, retour sur la Volta. Où les choses se passent plutôt pas mal. Remco a le maillot de leader. Ok. Tout devrait se jouer sur la difficulté dans le final. Donc on n'est pas non plus obsédé par faire des différences ou durcir ou que sais-je. Sur cette étape là, on se doute bien que ça va se jouer sur les petits, allez, environ 3-4 km finaux. Donc à partir de là, on va se placer. On va se placer. Allez, attention. Il y a Bernal et Roglic qui montrent le bout de leur nez. Godu, Carapace et Yetz également. Allez, c'est peut-être le moment pour Omen d'essayer de produire un effort. Eh bien, tiens, bien incapable de renverser ce trio qu'on aperçoit. Bernal notamment, qui prend une jolie avance et qui va s'imposer. Bernal, Roglic, Godu. Très difficile à prendre pour Sam Omen. Pourtant emmené assez convenablement. En tout cas, on a fait du mieux qu'on a pu avec les formes du moment aussi. Et donc ce n'est qu'une quatrième place pour Sam Omen. Après, au général, il n'y a pas non plus des changements importants. Les changements ne sont pas très importants à l'aube d'attaquer une étape 10. Sur laquelle, là encore, on se doute qu'il n'y a pas un grand écrémage qui va se faire. Je tente d'envoyer Sinshek en échappé. Et ben oui, Sinshek en échappé, c'est quand même un petit truc qui revient souvent. Dans ma stratégie, là, sur cette Volta. Parce que souvent, déjà il y a ce maillot, hein. On se dit, allez, ce serait sympa d'aller collecter un peu des points pour le maillot de la montagne. Avec Nils Sinshek. Et bon, l'adversité est quand même pas vilaine, là. Il y a notamment Warren Barguil. Il y a Omar Freyley. Voilà. C'est pas évident, c'est pas évident. Et je vais tenter quand même quelque chose. Parce que, mine de rien, on est 4. Et Sinshek, c'est celui qui va le moins vite au sprint des 4. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à essayer de s'essoler pour, au minimum, jouer le coup à 2. Et puis peut-être prendre la roue. Ouais, mais voilà. Le type avec qui je suis parti, là, ne collabore pas. Il collabore pas du tout. Voir même, il essaye de contrer. Et là, moi, j'en ai marre. C'est vrai, de faire les efforts pour les autres. Je me dis, ok. Les gars, vous voulez pas rouler sur ce Kofidis, là ? Eh ben écoutez, on va s'en débrouiller. Alors du coup, après, j'essaie de revenir. Et Barguil, ce félon, il saute dans ma roue. Ouais, puisque c'est ça, je fais plus aucun effort. Je fais plus aucun effort. Et ça va être la victoire de celui dont j'ai dit qu'il suçait ma roue. À un moment donné, il n'avait pas pris un seul relais. Vraiment absolument abominable. Abominable étape 10. Où on voit que, vraiment, rien de positif. L'état en retiré. Ça a été, voilà, un peu un fiasco. Sinchek, le pauvre, il a même pas pu prendre autant de points qu'il aurait voulu. Parce que ça a sprinté au sommet. Et après, on se fait damer le pion à l'arrivée. Donc, expérience assez triste. On passe à l'étape 11 sur laquelle je renvoie Sinchek à l'avant. Toujours dans l'espoir de faire un petit peu les points. Même si on commence un petit peu à toucher du doigt que... C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que, comme il va pas vite au sprint, ou alors, il n'a pas une forte accélération Sinchek. S'il se retrouve avec des mecs super faibles, il n'y a pas de problème. Comme au début de la Vuelta, où il prenait ses points très facilement. Mais sinon, c'est très très difficile. Là, on voit, c'était... Caruso, notamment, dans l'échappée, là. Il est mal loti, hein. Il est mal loti, Sinchek, à ce stade-là de l'étape. Parce qu'il est avec des types qui vont bien plus vite que lui. On pense notamment aussi à celui qu'on aperçoit à l'avant. C'est Chico, qui avait fait les points du GPM. Alors, en plus, regardez. Tactiquement super bien joué par l'IA. Parce qu'au moment où je m'étais épuisé pour revenir, C'est la contre-attaque. D'abord, de Demarky. Et ensuite, j'ai dit Caruso, désolé. Demarky. Et ensuite, Chico. Bref, on a compris. Sinchek. Ce ne sera pas pour lui non plus, cette fois-là. Et donc, voilà. Il va falloir juste ensuite gérer le peloton. Le groupe Maillot Rouge. Pour essayer de ne pas prendre trop d'éclats. On aperçoit Solaire, Bernal, Gaudu, notamment. Qui ont tendance à montrer le bout de leur nez. Et ce sera, au final, une victoire pour Chico. On est devant Demarky. Et voilà, ben... David Gaudu. David Gaudu qui vient prendre comme ça la troisième place. On commence à comprendre réellement qui sont les plus forts. Et ça ne m'incite pas à l'optimisme. Parce que je sens venir un retournement de situation. Alors, peut-être pas sur l'étape 12. Mais je sens venir une situation qui devrait se compliquer sur cette Vuelta. Au départ, on pourrait presque se dire, ouais, c'est nul, encore une fois, victoire va être facile, etc. En fait, je commence à comprendre que la victoire... Quelle victoire ? De quoi on parle ? Je ne me vois pas vainqueur de cette Vuelta une seule seconde. Tellement Gaudu m'a l'air fort. Tellement Roglic semble plutôt dans une bonne forme. Tellement Bernal semble pas mal du tout. Et puis, mes gars, il manque des choses. Je n'ai pas les éléments qui me permettent parfois de me dire, ouais, ça va, ça va le faire. Ça va le faire. Vuelta, c'est pas évident à gagner, hein. C'est pas évident à gagner, d'autant plus qu'en fin de saison, comme ça, les préparations sont ce qu'elles sont. Il y a le phénomène aussi de l'enchaînement des grands tours pour certains. D'ailleurs, on s'aperçoit déjà à ce stade d'une chose, hein. C'est que tous ceux qui ont l'air en forme, les Carapaces, même Bourgman, on a également Roglic, on a Bernal, on l'a cité, et puis, etc. En fait, ce sont des gens qui ont été soit absents, soit inexistants sur le Tour de France récent. Donc, c'est très bien, il y a une forme de réalisme. Au final, le jeu empêche de doubler. Empêche de doubler Tour de France. Vuelta, en tout cas, empêche de doubler de manière compétitive. Parce que Dumoulin, Pinault, Guéren Thomas sont complètement dans les cordes. Et c'était eux qui étaient les principaux rivaux à l'époque de Van Der Poel sur le Tour de France. Et on voit très bien aussi venir que Van Der Poel ne va pas être en mesure de briller. Ça ne va pas du tout être pour lui. Donc, pas mal, hein. Pas mal, cette Vuelta. Je commence à me dire qu'elle va être vraiment, vraiment délicate. C'était encore une victoire française, hein. Sur cette étape 12, l'échappée est allée au bout. Décidément, ça fait pas mal de fois. Et c'est peut-être pas fini du tout, d'ailleurs. Guillaume Martin qui s'impose. Euh, Van Der Poel a dit adieu, hein. Déjà, vous avez compris. 21ème, etc. Terminé. Pour nous, le général, il est tenu par Evenepoel. Mais je crois que le général, il va surtout devoir être défendu par Sam Omel. Il va falloir savoir faire un choix au bon moment pour ne surtout pas s'illusionner et croire que Evenepoel peut aller en l'état avec 71 de montagne, je rappelle. C'est dommage, d'ailleurs. C'est dommage qu'il n'ait pas suivi une progression plus intéressante parce que Remco IRL, en fait, il nous excite tous. C'est comme Pogacar. Remco et Pogacar IRL, lors du début d'année 2020, on se doute très bien qu'on est en phase de deux phénomènes absolus. Et que, si ça se trouve, ils vont pouvoir jouer des rôles majeurs dans les grands tours cette année. Et là, ce qui est un peu décevant, c'est que mon pauvre Remco, alors qu'on voit Van Der Poel, qui va s'imposer très légèrement devant Pogacar. Voilà, dommage pour Pogacar. Et Michael Matthews également, qui vient compléter le top 3. Ouais, je crois que Remco, il va falloir attendre encore l'année prochaine. Et j'espère avoir... Je parle dans la partie, bien sûr. J'espère avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire la petite augmentation, là, en fin d'année, petite augmentation des notes de Remco. Parce qu'on travaille bien à l'entraînement et j'ai des préparateurs physiques qui sont assez chers pour Remco ou alors Mathieu Van Der Poel, bien sûr. Et je pense que le potentiel n'est pas épuisé, du côté de Remco notamment. Donc voilà, tout ça, ça me fait penser qu'il y a de l'espoir. Et on peut être en mesure de disputer un Giro de toutes les émotions de l'année qui suivra avec Remco et Van Der Poel, leader, et qui peut espérer aller chercher peut-être ça, s'il est bien entouré. On verra quel profil on choisit, etc. Toujours est-il que sur cette étape 14, mon choix est fait. J'avais dit à l'avance que Samomen aurait la priorité sur la Vuelta en 2021 dans cette partie. Samomen va avoir la priorité et on sacrifiera tous les autres s'il le faut. Donc voilà, je joue cette carte-là. Et d'ailleurs, on voit que, sacrifier tous les autres, il ne reste plus qu'Even Der Poel pour défendre un petit peu Samomen. Donc c'est très très délicat. Regardez, c'est parti là, c'est inarrêtable. Inarrêtable pour nous, il y a Bernal, Godu notamment, qui sont beaucoup trop forts. Roglic également, Roglic qui a l'air pas mal du tout. Et Samomen va, allez, c'est mon seul espoir, au moins, s'accrocher à Bourgman, vainqueur du Giro, il faut le répéter, cette année-là. Et Solaire, au moins je me dis, voilà, si tu restes au contact de ces deux-là, et que tu minimises en fait l'écart que tu vas concéder fatalement avec Godu, Bernal et surtout Roglic. Il y a aussi Carapaz, qu'on aperçoit là-haut, et qui est en bisbille avec Roglic pour peut-être se disputer l'étape. Oui, ça va jouer très très certainement entre les deux. Voilà, c'est dur pour Robben, on gère le peu de barrage en rouge qu'il nous reste. Et oui, et là-haut, voilà, c'est en train de se jouer entre Roglic et Carapaz, avec victoire pour le Slovène. Et on limite quand même un petit peu l'écart. Ouf ! On limite, on a perdu un peu plus d'une minute pour Omen. Allez, c'était la moindre des choses, de perdre du temps sur cette arrivée-là au sommet, qui était quand même assez violente. Victoire de Roglic, victoire de Roglic qui ne prend pas le maillot, mais le maillot ne tient plus qu'à un fil. Le maillot est quand même toujours la propriété de Remco et Vellepool, c'est énorme. Mais bon, voilà, on a compris que ça ne va pas forcément survivre à cette étape 15 là. L'étape 15 qu'on aborde, délicate, c'est la dernière que je vous propose dans cet épisode, l'étape 15. Je suis un peu échaudé d'envoyer Sinchek à l'avant, mais je vais quand même le faire. Ne serait-ce que, quoi, pour servir de point d'appui à mes leaders, notamment Omen, évidemment. Sivakov, par exemple, Chikone et Zakarin, sont immensément supérieurs. Sinchek ne peut même pas aller faire les points, en fait. Donc, il paraît tout à fait logique de penser que le maillot à point, il va lui échapper. Mais tant pis, c'est pas grave. Vellepool, vous avez vu en plus, a craqué déjà dans sa ascension. C'est une étape courte, une étape nerveuse, avec deux ascensions de grandes difficultés. Surtout la deuxième, qui est très longue, même si elle est un peu par palier. Mais il y a notamment un mur final, et puis le tout début, qui était assez violent, qui ont fait perdre pas mal de force aux uns et aux autres. On a perdu Galopin, voilà. Et on se retrouve avec Remco pour protéger Omen, voilà, à l'abord de, je dirais, l'ascension finale qui est plus qu'angoissante. Plus qu'angoissante pour Sam Omen. Allez, Sinchek arrive au bon moment en renfort, puisqu'il va permettre, une fois que Remco et Vellepool aura terminé son boulot, Sinchek va pouvoir apporter un peu de protection à Omen. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce final ? C'est encore une fois, on ne sait jamais vraiment à quelle sauce on va se faire manger. C'est délicat, c'est délicat. Donc, allons-y. On voit que les leaders n'ont pas bougé avant que Godu, ça y est, allume la première mèche. Godu, il est intenable, avec son 85 en montagne. Il est juste incroyable. Cap Carapace, Roglic, Soler Burman sont, a été fourmis dans les jambes, et finalement, sont en train, quelque part, de reprendre un petit peu David Godu, ce qui provoque plein de difficultés pour le pauvre Sam Omen. Tiens, c'est marrant, on voit que Bernal est un peu moins bien sur cette étape-là. Et, on va essayer de limiter, là encore, la casse. Voilà, c'est l'échappé, hein, qui s'est adjugé l'étape. Ça, ça va. Et, surtout, il va y avoir une sacrée perte. Voilà, vous voyez, Yu Karfi, qui s'est imposé dans cette étape. Pourquoi pas ? Diolo Chico, elle est passée pas loin de la passe de 2. Mais, surtout, voilà, nous, on a quand même perdu 4.30 sur le premier. Ce qui relègue Omen à 55 secondes, au général, de Primoz Roglic, avec Carapace, notamment, Bernal, qui sont intercalés. Donc, c'est pas évident. Le classement de la montagne, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est relativement fichu. Classement par points, à mon avis, il est pour David Gaudu, très clairement. Le blanc, il est inaccessible. Et le par équipe, il n'est pas très prestigieux et pas très, euh, ouais, pas très intéressant. Même s'il peut nous rapporter quelques euros, mais, bon, voilà. Pas tellement un objectif majeur. L'objectif, c'est quand même plus de rester sur le top 5, en fait, malgré un CLM coquin à l'étape 16, que je vous présenterai à l'épisode prochain. Et deux arrivées au sommet, celle-ci, et que vous voyez, euh, un tout petit peu plus loin, euh, il y aura, évidemment, l'étape 20, avec arrivée au sommet de Langliru. Langliru, et ça, ça, ça peut être peut-être le moment où tout se jouera définitivement sur cette Vuelta. Donc, euh, pas mal d'excitation, pas mal d'excitation pour cette fin de Vuelta. C'est pas évident du tout. On est en grosse, grosse souffrance. Deux, trois petites réflexions avant de vous quitter. Je trouve que l'IA, c'est quand même pas si mal débrouillé sur cette Vuelta pour proposer de l'adversité. Hein, on n'est pas en situation où on est là, euh, ouais, c'est trop facile, tout ça, hein. Waouh, qu'est-ce que c'est qu'aucun, euh, en face. Et, il y a comme ça, une gestion pas si bête que ça, de certains leaders. Après, la différence Omen, Remco, ce que je veux juste te dire, c'est que je trouve que le différentiel de notes ne se retrouve pas dans le jeu. Euh, Omen devrait être bien meilleur que Evenepoel. Et, en fait, je trouve pas que ce soit tellement le cas. Donc, je suis assez déçu par Omen. A moins que ce soit Remco qui soit, au final, bien plus fort que son 71 en montagne, à cause des notes physiques et, euh, et tout le reste. Et, l'autre question, c'est la question des enchaînements des grands tours. Que je pense ne pas avoir à négocier de la meilleure manière avec Omen. Je développerai ça très prochainement. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Euh, mais, c'est quand même un vrai problème, hein, dans PCN. Comment enchaîner Giro Tour de France, ou bien Tour de France Vuelta. Voilà. Ce sont des questions, euh, dont je reparlerai très très prochainement. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, il y aura du Astana, il y aura du Sunweb. Puis, on tardera pas à vous proposer, pendant les vacances, là, la fin de cette Vuelta. Et donc, le prochain épisode 27 avec Corandon Alpessine. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada